j'ai commencé la télé il ya à peu près maintenant dix ans je sors d'une école de commerce au début j'étais j'ai commencé dans la finance dans un petit cabinet de fusion acquisition dans lequel j'ai travaillé pendant un an et puis j'étais très attiré par les médias donc j'avais envie de commencer dans la télé ça fait un an et deux mois que je suis à la concept aria je travaille avec julien courbet nous la concept a donc on est une société de production à la base essentiellement basé sur le flux le savoir-faire de julien c'est toutes les émissions un peu sociétal de coaching de proximité service à la personne et il a développé donc avant que j'arrive il avait déjà développé la scripty de réalité puisqu'il est le premier à avoir créé un format inédit il ya beaucoup de formats qui existent dans le monde entier notamment en allemagne et moi comme j'étais en plus avant chez un diffuseur je savais bien depuis déjà un an deux ans par exemple à tfa on commençait à étudier le marché de la script on regardait un peu ce qui se faisait en allemagne les courtes shows et on se disait bon ben il y en a plein partout dans toutes les après midi en programmation sur ces chaînes là ça va finir un jour par arriver chez nous mais comment et puis qui allait être le premier à le tenter et donc julien a justement lui qui a créé quand même beaucoup de formats confession intime nos grands frères un peu des nouvelles écritures a été le premier à se dire mais il ya quelque chose à faire qui va être un mix entre de la fiction et du reportage et du magazine avec une nouvelle écriture et donc il a créé le jour où tout a basculé allo oui c'est moi oui oui d'accord très bien très très bien on arrive marco marco ça y est ça y est marco ils ont un coeur pour toi mon dieu merci mon dieu ils ont un coeur merci merci surtout ça répond à une attente du public puisque ça marche bien donc voilà nous depuis le succès du jour où on décline la marque on essaie de trouver des nouvelles des nouvelles formats des nouveaux univers sur lequel on peut faire des fictions de 22 minutes mais parfois on réfléchit à des formats aussi plus long et donc on a décliné le jour où avec le jour où tout a basculé à l'audience qui est donc une sorte de spin-off donc de ce premier script où là on a un mix entre un court show puisque ça se passe dans un tribunal qu'un décor qu'on a construit et avec des scènes de reconstitution donc ça reste un format de 22 minutes mais avec un mix d'un lieu fixe qui est le tribunal et et des reconstitutions pour les témoins qui viennent à la barre et donc c'est la version de l'un contre la version de l'autre avec un fil conducteur où c'est au juge de trancher de savoir qui dit la vérité c'est une production low cost clairement on ne cache rien depuis voilà tout le monde veut savoir combien ça coûte nous on a clairement julien a cité clairement les prix voilà auquel le budget qu'on avait nous pour faire cette émission on a 30 mille euros par épisode donc on va de faire un 22 minutes donc c'est sûr que c'est de la fiction puisque vous le savez on fait travailler des auteurs des réalisateurs des comédiens on fait des repérages pour trouver des lieux donc on est dans un dispositif de production du quasiment d'une fiction il n'y a pas de c'est voilà c'est des comédiens c'est des vrais scénarios c'est des vrais réalisateurs il ya moins de moyens puisqu'on a un budget qui est de 30 mille euros pour un épisode de 22 minutes donc forcément oui derrière c'est tourné plus vite quand vous jouez avec des comédiens on tourne ou à 22 minutes en deux jours donc il faut faire rentrer les scènes en deux jours donc le comédien il fait sa scène une fois voire deux maximum mais voilà on peut pas la refaire cinq fois on peut pas installer les lumières et à la fois c'est pas vraiment ce qu'on veut c'est à dire que mettre avoir des lumières qui serait celle de la fiction c'est pas le but de cette écriture nous le but c'est de jouer justement sur ce côté hybride entre eux c'est le magazine c'est de la fiction c'est une nouvelle écriture quoi il ya des faces cam il ya de la voix off donc on est dans un nouveau genre quand un moment il ya eu il ya eu il ya quelques années la crise de la fiction tout le monde se disait faut trouver des nouvelles écritures il y avait cette écriture là qui existait à l'étranger nous on l'a adapté un peu un peu différemment on a créé notre marque avec voilà des codes aussi qui sont un peu propres au jour où si vous regardez tous les tous les scripts c'est c'est inspiré d'histoires de faits divers mais il ya ils ont tous une écriture un peu différente au nom de la vérité est pas fait comme nous on fait le jour tout a basculé ou comme mon histoire vraie de chez éléphant le script depuis qu'il a été installé sur france 2 marche bien les audiences sont bonnes ont fait quasiment tous les gens entre 800 mille et un million de téléspectateurs on est sur quasiment en moyenne je pense vers 12 individus est quasiment pareil sur les ménagères en parfois on a des pointes à 14 individus voire à 15 16 ménagères donc voilà on sait qu'on a trouvé un produit en cas qui plaît aux téléspectateurs donc moi je après chacun peut avoir un goût personnel à donner on aime on n'aime pas et on a le droit mais en tout cas on peut pas dire que la moyenne des téléspectateurs de france télévision n'aime pas ce genre là et avoir donc une série d'auditions au csa pour ça pour que ça puisse rentrer dans la catégorie quotas fiction pour les chaînes qui puisse le déclarer en fiction nous à la base quand on a créé le jour où france télé nous a dit mais essayez d'avoir du cnc et toutes les chaînes qu'on va voir avec des nouveaux projets qu'on développe nous disent est ce que vous aurez du cnc nous on demande qu'une chose c'est en avoir et c'est pas pour nous c'est parce que ça va faire baisser le coût du produit pour la chaîne c'est à dire que le cnc va bénéficier à la chaîne et pas à la société de production nous on demande qu'à leur expliquer le bienfait justement au delà que ça répond à une demande que ça marche en termes d'audience ça fait aussi ça donne du boulot à beaucoup de personnes quoi c'est à dire que le haut niveau au niveau des comédiens nous on a embauché quasiment 1700 comédiens depuis le début c'est 1700 comédiens qui vivent de leur métier ils sont ravis de jouer dans le jour où tout a basculé ils sont ravis de jouer dans le jour où tout a basculé à l'audience ils seront ravis sûrement de jouer dans d'autres scripts parce que voilà ça leur permet de s'exprimer et de et de faire leur métier comme pour les auteurs nous les auteurs qui travaillent pour nous on a un pool d'une trentaine d'auteurs ce sont des gens s'ils écrivent pour nous c'est qu'ils ont besoin d'écrire pour nous et que ça leur plaît mais à côté de ça c'est aussi des auteurs enfin c'est des gens très compétents qui écrivent aussi pour des fictions qu'on peut retrouver en prime time sont des sur france télé sur des grandes chaînes comme tf1 donc ces gens là eux se font pas de ils hésitent pas à venir travailler pour la script il n'y a pas de problème pour eux maintenant pourquoi on n'en aurait pas si on regarde de façon très factuelle comment est fait un script et comment est fait une fiction il ya des auteurs dans les deux il ya des comédiens il ya des réalisateurs il ya des cadreurs il ya des décors qu'on cherche donc à part une écriture qui est un peu différente parce que dans le script on met quelques faces qu'on met des faces cas mais on met de la voix off on a tous les codes d'une fiction donc après à qui de juger qu'est ce qui est une bonne fiction pas une bonne fiction je pense que c'est pour ça que c'est ça justement voilà entame une mesure d'audition justement pour comprendre un peu le problème des producteurs des chaînes puisque les chaînes voilà veulent faire entrer aussi ces scripts dans la catégorie fiction les définir pour que ça puisse entrer dans leur côté après l'évolution du genre ça va dépendre donc des formats qu'on va créer nous on en développe beaucoup à la concept aria sur des univers différents il ya l'univers du fait divers on va aller sur d'autres univers donc voilà il ya plein de choses à imaginer dans ce genre là est ce qui est bien c'est que on est vraiment voilà ça fait un an et demi que c'est sur les chaînes on est vraiment au début et je pense que on l'a vu en un an il ya déjà quatre formats qui sont arrivés il pourra pas en avoir quinze dans le même genre maintenant aux producteurs trouver aussi voilà d'autres clés d'entrée que le fait divers que les histoires du quotidien il ya d'autres choses à raconter avec le script alors si j'ai un scoop sur par exemple à l'étranger nous on a une une producteur russe qui vient d'optionner le format du jour où qui a fait son premier pilote et donc du coup qui va le vendre à une chaîne en russie donc voilà a priori on va être on va avoir le jour où tout a basculé version russe bientôt bientôt donc ça pour nous voilà c'est on est assez fier de ça parce que voilà c'est une création française et ça va se vendre dans le pour l'instant en russie on sait que le portugal l'espagne sont intéressés que certains pays veulent prendre les ready-made donc diffuser la version française voilà c'est quand même ça prouve qu'il ya un intérêt à l'international c'est parti Sous-titrage ST' 501